bismillah rahman rahim, merci madame le ministre, monsieur le président, chers compatriotes, bien sûr, bien sûr, c'est toujours avec une grande joie de vous retrouver et de prendre contact et attache avec vous, savent qu'un peu dans le passé on n'a pas fait grand chose, on n'a pas été si proche que ça, mais aujourd'hui j'espère qu'on va développer cette tradition de garder le contact, de concertation, d'échange, parce que vous savez il y a d'énormes, de beaux chantiers maintenant qui sont engagés au Maroc, et nous avons besoin de vous, nous avons besoin de votre accompagnement, nous avons besoin de votre soutien, et votre pays compte énormément sur vous, doublement, d'abord pour accompagner ce processus, et deuxièmement pour consolider les relations entre la Belgique et le Maroc. Effectivement, quand on parle de réforme, pour réformer, il ne s'agit pas de développer une vision, d'élaborer un point de vue ou autre, c'est beaucoup plus un esprit collectif. Si on ne s'y met pas ensemble, je ne crois pas qu'on va pouvoir le faire. Alors, on a beau développer quoi que ce soit, s'il n'y a pas la même vision, s'il n'y a pas la même envie de partager, pas le même engagement, je crains qu'on n'ira pas loin. Alors, c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de votre soutien. Il y a plein de chantiers qui sont ouverts aujourd'hui par là, à savoir, chez nous, la gouvernance, bien sûr, la formation, la proximité, le rapport aux infrastructures sportives, et justement, dans ce sens, il y a beaucoup à faire, vous avez beaucoup à offrir votre pays dans ce sens-là, notamment en ce qui concerne la formation. Alors, et quand on parle de formation, ce n'est pas d'importe maquette, mais la professionalisation de la formation, parce que là, on cherche à un niveau un peu, un peu, un peu plus élevé. Alors, c'est pour dire que, nous sommes théories, nous avons l'âme attendue pour voir ensemble comment est-ce qu'on peut développer cette dynamique, comment est-ce qu'on peut développer cette condition extraordinaire, déjà, entre le Maroc et la Belgique. Et bien sûr, je sais que vous avez quand même une valeur ajoutée à apporter, vous avez votre mot à dire, alors qu'il ne faut pas se sentir isolé, il faut garder ses attaches avec votre pays. Et vous êtes aussi la fierté du Maroc, parce que vous, je vous ai dit d'ailleurs à votre reprise, vous nous offrez la meilleure illustration de la meilleure intégration. Et comme je le dis toujours, ce n'est pas une intégration de partage, mais c'est une intégration réussie, et pour exactement, et pour nous, parce qu'on croit qu'il y a quand même des personnes qui ont pu percer, qui ont eu des postes très sensibles, très tragiques, et ça ne peut que nous croyer, ça ne peut que nous rendre fiers de cette présence. Encore une fois, je vous remercie d'être là, et il est inutile de vous rappeler que, encore une fois, que votre soutien est attendu, vos idées, vos propositions, et que nous sommes ouverts à toute proposition de coopération de nos ministres, et que nous sommes prêts à examiner, voire dans les espérances beaucoup plus concrètes et beaucoup plus vivantes. Merci encore une fois. Merci. 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 Merci.